Il faut le dire, moi j'ai aucun problème avec ça, les racines de la France sont blanches et chrétiennes, sauf qu'entre temps il y a eu l'histoire, il y a eu la colonisation, il y a eu des migrations, donc il y a eu de l'immigration en France, et la France d'aujourd'hui ce n'est pas la France du 19e ou du début du 20e siècle, c'est une France différente et qui doit créer une identité nationale différente. Pour moi il y a deux types de fractures essentielles, il y a la fracture sociale qui s'est exprimée avec le mouvement des gilets jaunes, et on a vu à quel point ça pouvait être important, mais pour moi la fracture qui est la fracture essentielle, et qui est celle à côté de laquelle on est beaucoup à passer, c'est la fracture identitaire. Cette fracture identitaire elle s'est manifestée à plusieurs reprises, notamment les émeutes de novembre, de l'automne 2005, et je crois qu'on n'en a pas tiré les leçons, et donc cette fracture identitaire elle est plus présente que jamais, c'est celle dont je traite dans le film, dans mon film, et le jour où celle-là elle va péter ça va faire très très mal, j'en ai bien peur. Le vivre ensemble à la française est pour moi un échec. La république française estime que pour vivre ensemble on doit tous se ressembler. Sauf que non, on ne se ressemble pas et on ne se ressemblera jamais complètement. Alors il y a eu une période de l'histoire de France où il a fallu unifier un pays, et qu'à ce moment-là on a combattu un peu les langues régionales, on a imposé cette langue nationale, cette belle langue nationale qu'est le français, on a beaucoup centralisé, on faisait déjà à l'époque une forme d'assimilation, on a continué à le faire avec les immigrations, ça ne marche plus, pour quelles raisons ? Parce que quand vous faites cette intégration par l'assimilation, c'est-à-dire que vous dites, oubliez votre culture racinaire, et qu'ils le font, mais que vous n'arrivez pas à éradiquer le racisme, la discrimination, que ces gens-là qui ont fait un abandon, ils se rendent compte que leur couleur de peau, que des choses très profondes chez eux vont continuer à susciter un traitement différencié, ça explose, ça part en sucette, qu'on doit vivre ensemble avec des valeurs communes très fortes, mais qu'il faut arrêter de penser qu'on doit être tous les mêmes, et qu'on doit tous se ressembler, et qu'on doit être des clones les uns des autres. Je pense que la montée de l'extrême droite, c'est l'une des illustrations de cette communautarisation, mais dans le mauvais sens, de la société française. C'est-à-dire que nous, on veut nier le fait qu'on soit différent, on veut nier les communautés, communautarisme, ça devient un gros mot, sauf qu'en vérité, on traite les gens en fonction quand même de leur différence. Donc il y a une forme d'hypocrisie là, qui ne marche pas du tout, et qui conduit à une forme de désastre. Une notion d'identité française, mais à l'ancienne. Une identité qui se replie vers les racines de la France, qui, il faut le dire, moi j'ai aucun problème avec ça, les racines de la France sont blanches et chrétiennes. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une histoire, il y a eu la colonisation, il y a eu des migrations, donc il y a eu de l'immigration en France, et la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France du 19e ou du début du 20e siècle. C'est une France différente. Et qui doit créer une identité nationale différente. On ne peut pas créer une identité en excluant une partie des gens qui la constituent aujourd'hui. Donc il y a une vraie réflexion à conduire là-dessus. Je me rappelle d'un match de football France-Algérie au Stade de France, et je me rappelle de l'hymne national sifflé, et ça, ça m'avait vraiment interrogé. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment un problème. Et ça, ça aurait dû être un électrochoc, mais terrible. Et on n'en a pas tenu compte. Donc je crois que les pouvoirs politiques, tous, depuis cette période, et depuis peut-être même avant ça, les premières émeutes urbaines dans la région lyonnaise, à la fin des années 80, au début des années 90, tous ces éléments-là, ils n'ont pas été suffisamment pris en compte, en tout cas traduits, par les différents gouvernements, qui n'ont pas tiré la leçon. Alors j'espère qu'il n'est pas encore trop tard, parce que c'est un garçon optimiste, mais il va falloir s'y mettre quand même. Le journaliste, grosso modo, c'est un thermomètre. Il va mesurer, il va observer, il va identifier et il va restituer. Le problème et la problématique, c'est qu'avec l'hyperprésence de l'information partout, avec une information qui devient un service, qui est répétitive, qui peut être submersible, je ne sais pas si ça se dit, mais on peut être parfois submergé par de l'info, ça amplifie la réalité des phénomènes. C'est-à-dire le sentiment d'insécurité, le sentiment de ne pas être bien ensemble, il peut être aggravé par le fait de regarder les chaînes d'info tous les jours, pendant deux heures, sans s'arrêter. Mais ce sur quoi je voudrais insister aussi, c'est sur votre responsabilité, à vous qui regardez cette information. Il ne faut pas regarder l'information n'importe comment. Si vous regardez LCI, BFM TV, ITV pendant quatre heures, sans vous arrêter, c'est évidemment que vous allez avoir une forme d'oppression, mais il faut continuer à lire des journaux quand on veut approfondir, mais ne pas rester devant des chaînes d'info pendant des heures sans s'arrêter, parce qu'effectivement, ça aggrave le sentiment d'oppression, le sentiment de mal-être. Je crois qu'aujourd'hui, il faut s'ouvrir et il faut reconsidérer l'autre comme un être humain. Et je crois que c'est ça, la réponse. En tout cas, c'est la réponse des deux personnages du film. Si j'avais dû mettre un sous-titre à ce film, ça aurait été le réveil de l'humanité. Parce que quand on est enfermé dans des carcans, que ce soit idéologiques qui prennent le vernis de la religion, ou que ce soit des modes de vie très cyniques, et qu'on s'enferme là-dedans et qu'on a des certitudes, je pense qu'on tue un peu notre humanité. Retrouvons notre humanité, faisons comme ces deux personnages qui vont se confronter, qui vont se rentrer dedans, mais qui vont créer un lien parce qu'ils vont reconnaître l'autre comme un être humain. L'idée, c'est de pouvoir créer des consensus et de pouvoir vivre ensemble, trouver des points de convergence. Et comme on est tous des êtres humains, on a forcément des points de convergence les uns avec les autres. Ça crée les conditions, en tout cas, de la solution. Un médecin qui ne va pas vous diagnostiquer, il va être incapable de vous administrer le bon remède. Moi, je considère qu'un présentateur de journal, par exemple, il n'a pas à dire ce qu'il pense. Il est là pour donner les éléments de réflexion aux téléspectateurs, en l'occurrence, mais il n'est pas là pour les diriger et pour leur donner une direction de pensée. En écrivant de la fiction, là, je m'implique plus. Là, je donne plus mon sentiment sur les choses. Ça, c'est ma façon de faire. C'est pour ça que pour moi, les deux sont assez complémentaires. Et c'est pour ça que je vais continuer, en tout cas, je l'espère. J'ai un projet de science-fiction auquel je crois très fort, qui dit des choses, mais qui les projette dans un autre univers, dans un monde très lointain en termes de réalité que celui dans lequel on vit. Mais c'est toujours une façon de dire les choses, je pense. Alors moi, j'ai été assez scotché d'un pays qu'on ne comprend jamais en référence, mais qui est l'île Maurice. Je suis allé à l'île Maurice. Eh bien, j'ai halluciné. Parce qu'à l'île Maurice, vous avez des musulmans, vous avez des hindous, vous avez des chrétiens, vous avez des gens très différents les uns des autres, en termes de même de niveau social. Moi, j'avais un type qui était chauffeur de taxi. Il était musulman dans un village, dans une communauté qui était essentiellement chrétienne. Et il avait été élu représentant, un peu le maire de ce quartier-là. Donc, ça ne posait pas de problème. Donc, voilà, pourquoi pas s'inspirer l'île Maurice, mes amis.